Depuis toujours, l'homme a envie de voler, de planer dans les airs comme un oiseau. Pour certains, le rêve d'Icare serait une réalité. De tout temps, des hommes et des femmes de cultures très différentes affirment pouvoir sortir de leur corps physique et se déplacer dans l'espace. Cet étrange périple, c'est le voyage astral. Bernard Raquin, marié, père de deux enfants, habite à Paris où il exerce la profession de psychothérapeute. C'est à l'âge de 9 ans que ma vie a vraiment changé de sens ou pris tout son sens à la suite d'une expérience très particulière. La première fois que je suis sorti de mon corps, je m'en souviens très bien, j'ai 9 ans à ce moment-là. Et un soir, je ne suis vraiment pas bien du tout, je suis malade, un peu terrassé. Je vais plusieurs fois aux toilettes pour vomir. Brusquement, je me vois, enfin je vois dans le couloir un petit garçon qui marche, qui me ressemble énormément et qui a le même pyjama que moi, qui est là et qui fait quelques pas, il y avait lui qui marchait et moi en train de le regarder. J'ai été troublé parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. A priori, je n'avais pas d'explication disponible. Je n'avais rien autour de moi qui pouvait me dire, voilà ce que tu as vécu. En ce qui concerne l'authenticité du phénomène, il y a une chose qui est certaine. C'est que dans le temps, premièrement, c'est un phénomène qui est attaissé de tout temps. On en trouve la trace dans toutes les traditions. On peut en trouver la trace chez les Grecs, chez les Égyptiens, chez les Hébreux. Et si on remonte plus près de notre histoire, par exemple dans la tradition chrétienne, chez tous les mystiques chrétiens, chez les saints par exemple, le dédoublement, c'est-à-dire la sortie hors du corps, est quelque chose qui est très fréquent. Donc c'est quelque chose dont on a entendu parler depuis très longtemps et ce n'est pas une invention du New Age, ce n'est pas quelque chose qui a quelques années, ce n'est pas un phénomène de mode. Après cette première expérience, la vie du petit Bernard a repris son cours. Ce n'est qu'à l'âge adulte que le phénomène a recommencé. Bernard vit maintenant avec Alice, qui est artiste peintre. Lui termine ses études en psychologie. Leur vie est paisible, sans histoire. Le couple s'entend bien. Alice sait que Bernard fait des voyages mystérieux hors du temps. Il les lui a décrits et elle est certaine qu'il ne s'agit pas d'expérience imaginaire. Mais elle en a peur. Comment être sûre que tout cela n'est pas sans danger ? C'est donc quand il est seul que Bernard explore d'autres univers. Je voilà l'arrivis. S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.S. Les sorties du corps se passent de deux façons. Le moment de la sortie, soit il est occulté, c'est-à-dire qu'on est à l'intérieur et puis on est à l'extérieur sans avoir de transition, ou alors il y a une extraction du corps éthérique et qui peut se passer par le haut du corps, assez souvent par le haut du corps, qui monte comme ça, qui sort par le haut de la poitrine ou la tête. Et une fois qu'on est dehors, les sensations que l'on a principalement, ce sont des sensations de vitesse, un déplacement très très fort, très très rapide, également les sensations liées aux couleurs, un monde plus transparent, mais en même temps on garde les sensations de vent dans les oreilles. L'expérience dite de sortie du corps Le corps n'est pas farfelu du tout. D'abord, on n'est pas obligé de l'appeler sortie du corps. C'est une expérience tout court. C'est une expérience de votre conscience. C'est une expérience aussi énergétique. Et il y a beaucoup de manières d'identifier cette expérience-là qui la placent dans un tout autre champ que le farfelu ou la fabulation. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand les gens sont hors de leur corps ? Qu'est-ce qu'on peut lire dans ce cerveau ? Quelle est l'activité du cerveau ? Alors cette activité du cerveau qu'on a mesurée, ce n'est pas l'activité de l'éveil, quand on est éveillé, ça n'y ressemble pas. Ce n'est pas non plus l'activité du sommeil et ce n'est surtout pas l'activité du rêve. Donc on ne peut pas prouver l'existence du voyage hors du corps, mais on sait que le voyage hors du corps n'est ni un état d'éveil, ni de sommeil, ni de rêve. Le phénomène a intrigué de nombreux scientifiques. Mais si les résultats des recherches américaines et russes n'ont pu démontrer l'existence des sorties du corps, elles ont pu prouver par contre l'existence d'un état mental propre au voyage astral. Je vivais depuis huit ans avec Alice et nous étions très unis, mais bon, comme beaucoup de couples, il y a eu quelques dissensions et nous avons décidé de prendre un peu de champ. Et il y avait longtemps que je voulais aller en Inde, donc j'ai profité de cette occasion et j'y suis allé. Quand je suis arrivé dans le vieux délit, ce sont produits des phénomènes que je connais déjà et je sais qu'à ce moment-là, je vais sortir du corps. Et je quitte mon corps en étant branché sur Alice. Je suis arrivé au-dessus de Paris et puis ensuite dans l'appartement. J'ai vu sa forme, la forme du lit, j'ai vu l'appartement, j'ai reconnu les lieux. Bernard ? C'est vraiment une surprise assez incroyable de voir quelqu'un qui est là et à qui vous parlez. Et comment c'était impossible, puisqu'il était en Inde et moi à Paris, donc de le voir là aussi présent. Il était représenté physiquement, mais disons d'une façon beaucoup plus fantôme, enfin un peu transparente. Ça n'a pas duré très longtemps. De retour à Paris, Bernard s'est séparé d'Alice. Il ouvre un cabinet de psychothérapie tout en poursuivant ses sorties du corps. Un jour, il apprend une terrible nouvelle. Sa mère est gravement malade. Les médecins n'ont aucun espoir. Elle est condamnée. Chaque jour, Bernard s'attend au pire. Sa mère qui l'adore va le quitter. Déchiré par le chagrin, il ne peut supporter cette angoisse permanente. Peut-être une sortie de corps l'aidera-t-elle à supporter sa peine. Mais ce voyage va être différent des autres et le faire pénétrer dans un univers d'épouvante et de douleur. C'était une expérience extrêmement difficile où j'ai vu, je dirais, tous les défauts que je peux avoir amplifiés à l'extrême. Et en plus, l'univers n'était que mon propre défaut. Donc, j'étais vraiment enfermé dans une souffrance sans fin, une souffrance sans limite. Pour les milliers de personnes qui ont pratiqué voyageurs du corps, il y en a énormément qui sont recensés. Eh bien, il n'y a pas a priori de danger physique. Le danger, il existe et il est autre. C'est que lorsqu'on sort de son corps, on passe dans le domaine de la conscience. La conscience, c'est aussi l'inconscient. C'est-à-dire toutes les peurs, tous les sentiments qui sont refoulés, qui se trouvent en soi. Des peurs, mais aussi des désirs, des envies, des pulsions, des tas de choses dont va être la proie à partir du moment où on sort de son corps, où on rentre dans ce monde de l'esprit et de la pensée. Bernard Raquin a-t-il réellement comme il le croit voyagé dans le bas astral, c'est-à-dire l'enfer ? Ou est-ce son chagrin qui a tout simplement provoqué ses terribles visions ? Sous-titrage ST' 501 Pour moi, le choc est extrêmement violent. Il y a une émotion très, très forte. Et je sors, moi aussi, de mon corps et elle, elle sort. On se retrouve tous les deux debout comme des formes blanches, lumineuses. Et là, on se rapproche et on se met à danser. C'était vraiment quelque chose d'inouï, c'était la danse de l'âme. J'étais à la fois dans un corps physique qui sanglotait et qui souffrait, et à la fois dans une allégresse extraordinaire. Mais vraiment les deux extrêmes au même instant. Le problème, ce n'est pas qu'il faut mettre en doute l'authenticité de ce que disent les gens quand ils rapportent un voyageur du corps, c'est qu'il faut relativiser, disons, l'objectivité de leurs témoignages. Ce sont des choses qui se passent dans une autre dimension, un monde purement mental. L'expérience de Bernard Raquin n'est pas unique. Depuis des siècles, des milliers de personnes dans le monde sont persuadées qu'elles arrivent à sortir de leur corps pour explorer d'autres univers. Ces voyages sont-ils dangereux comme le pensent certains scientifiques ? Ce monde mental existe-t-il vraiment ou n'est-il que la projection de notre imagination ? A ses côtés, alors...